Monsieur Albin Félico, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Dossou. Vous êtes un opérateur touristique, vous êtes même le président de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme. Et parlant justement du tourisme, le gouvernement béninois a signé récemment un partenariat avec le Club Med. Comment vous voyez cette visite de ces opérateurs français ? Oui, je dirais qu'on commence par donner du contenu au programme d'action du gouvernement. Ça a du sens. On lui donne des raisons d'espérer. Pas un acte de ce genre, c'est totalement bénéfique. Et la particularité de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a deux types de contrats. Il y a le contrat de gestion, le contrat de la commercialisation. Mais surtout, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a donné mandat à cette structure avec qui on a signé le partenariat de gérer les flux touristiques. Et avoir des infrastructures et ne pas avoir de clients à l'intérieur, c'est plutôt dommageable. Or là, cette particularité, c'est qu'on a confié, on a donné mandat à cette structure de gérer ces flux touristiques. Et voilà une structure qui a plus de 70 ans d'âge, dans peut-être une vingtaine de pays, qui a une expertise, une expérience, et qui a un réseau de distribution à ne savoir quoi en faire. Donc, en un point douté, le Bénin bénéficierait de tout cet apport, à la fois logistique, de réseau de distribution commercial, organisationnel, de manière à ce qu'on soit sûr que ce pacte qui est signé, cet accord qui est signé, eh bien, il y ait réellement un contenu. Ça laisse espérer. Vous êtes conseiller au Conseil économique et social et le CES, justement, qui organise un séminaire sur le tourisme. Et c'est même l'objet de notre entretien. Et il faut dire que vous êtes le président du comité d'organisation de ce séminaire. Le séminaire pour le thème, le tourisme, un socle de développement pour le Bénin, opportunités, contraintes et perspectives. Ce séminaire devait avoir lieu en septembre, vu que ça a été reporté. Pourquoi ? Oui, d'abord, je voudrais remercier mes pères qui ont bien voulu me confier la responsabilité d'une telle organisation. Mes pères, au premier rang desquels se trouve le président Tabic Bian. Et vous faites bien de me faire intervenir sur le fait qu'il y a eu un décalage d'une dizaine de jours. Parce que je crois que ça fait l'objet d'une actualité. Et c'est le moment de m'incliner devant la perte de notre regretté vice-président, Wadaï Nestor. Et en ce moment-là, nous avons convenu qu'il était bon en hommage à son honneur et à ce qu'il représente pour nous de sursoir à cette activité le temps que les obsèques et les funérailles se terminent avant de reprendre. Donc je crois que c'est ce qui justifie que nous avons décalé de dix jours, ça n'a rien à voir avec des problèmes techniques ou de retard particulier. C'est vraiment un signe de solidarité, de gratitude vis-à-vis d'une telle personnalité au sein du Conseil économique et social. Et ce séminaire aura lieu le 14 de ce mois, de ce mois d'octobre. Vous organisez le séminaire alors que le gouvernement prend beaucoup d'initiatives dans le cadre de la promotion de la destination Béné au plan touristique. Quelles garanties vous pouvez nous donner en termes de qualité de vos échanges pour ne pas être en déphasage avec tout ce qui se fait et très bien déjà au niveau du gouvernement ? Oui, vous le savez, le Conseil économique et social a pour vocation affichée d'apporter, j'allais dire, des recommandations aux deux plus hautes personnalités de la République, à savoir le chef de l'État d'une part et le président de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas faire un travail de ce niveau sans mettre les bouchées doubles et de rehausser le niveau d'intervention des uns et des autres parce que nous savons tous qu'à l'issue de ce travail-là, on doit apporter une riche contribution au gouvernement dans le travail, vous l'avez bien fait de le rappeler, un travail sérieux qu'il entraîne déjà de mener dans le pays. Donc, nous avons, au regard de ce que nous savons et de l'expérience que nous avons, nous avons décidé d'abord de faire appel à des têtes nouvelles, à des jeunes têtes pensantes, pleines d'idées, d'innovation, de créativité et ceux qui appellent à nous bousculer, nous autres, pour qu'on leur laisse la place et prendre leurs responsabilités. Nous leur avons fait confiance, nous avons des têtes bien faites qui ont fait des études à la matière et qui seront présentes à côté de certains sages qui ont de l'expertise également à reprendre, de manière à ce que nous faisions réellement le constat de ce qu'est le tourisme aujourd'hui et nous le savons parce qu'on a suffisamment fait de diagnostics là-dessus, mais surtout dans la perspective, c'est vraiment de réfléchir sur les différentes niches de clientèle, d'idées ou de solutions innovantes sur tous les plans, en matière technologique, hôtelière, touristique, guidage et même au niveau de la formation, parce qu'effectivement on peut avoir un travail du gouvernement qui est de construire ces infrastructures, qui est d'accompagner le secteur privé avec ces infrastructures importantes et ne pas avoir simplement du personnel qualifié pour entretenir ce qui est déjà fait. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, on est en train de parler de la construction des musées. Pour faire tourner un musée d'intérêt moyen, en tout cas digne de ce nom, il faut à peu près une centaine de personnes avec peut-être sept ou huit métiers différents. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, au Bénin, nous ayons dix personnes qui soient capables de répondre à ce profil. Donc là aussi, le travail que nous allons faire, au-delà de tout, l'accompagnement que l'on peut apporter au gouvernement, c'est d'orienter le gouvernement dans la mise en place des différents curriculats de formation, différents thèmes de formation, de manière à ce qu'on pallie aux carences de ce qui existe et permettre que d'ici à trois ou quatre ans, grâce aux lycées que le gouvernement est en train de mettre en place, les lycées professionnels, et bien que d'ici à trois ou quatre ans, au moment où ces infrastructures sortiront de plein pied du sol, et bien qu'on ait des hommes, jeunes, compétents, qui puissent animer ces différentes infrastructures. Donc c'est des propositions de ce genre qu'on va le faire. Le thème a été posé, les études préalables qui nous ont conduit à ce choix ont montré à l'évidence qu'effectivement, le gouvernement est dans une bonne voie, dans une bonne dimension, de faire du tourisme un socle. Alors, le Conseil économique et social peut s'autosaisir des sujets de discussion, et je pense que le président Bihan a vu juste de nous orienter vers ce choix pour que le Conseil économique et social contribue techniquement et intellectuellement au travail qui est en train d'être fait par notre gouvernement. À travers des recommandations. Comment se porte aujourd'hui le tourisme au Bénin ? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Oui, vous savez, c'est là la puissance de ce que nous, on observe, de ce qui est réalisé au niveau du ministère du Tourisme. C'est dans des moments de crise que des investissements polosaux se font. Ça semble être une folie, mais ce n'est pas donné à tout le monde de prendre ce risque. C'est un véritable risque de leader. Et donc, nous, on est là pour accompagner cela en se disant, eh bien, on ne peut pas aller plus bas que terre et il y aura une remontée. Et en ce moment-là, nous devrions pouvoir, dans les trois ou quatre années à venir, être suffisamment préparés, mieux préparés que nos concurrents de la sous-région, de manière à ce que, lorsque ça va reprendre, on soit vraiment prêt à apporter des choses nouvelles, des idées nouvelles, des destinations nouvelles. J'oublie l'investissement colossal qui a été fait déjà au niveau de la faune, de la flore, dans le parc de la Pindjari. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des touristes doivent orienter maintenant leur destination animalière vers le Bénin, puisqu'ils ont l'habitude d'aller au Kenya et en Afrique du Sud. Au Bénin, il se trouve que nous avons une vraie faune sauvage qui n'est pas éduquée ou élevée. Ils sont vraiment à l'état nature. Et c'est vraiment un avantage par rapport à ce qui se fait en Afrique du Sud. Donc, nous avons de l'avance là. Un gros investissement est en train d'être fait. Des équipes professionnelles sont intervenues hors du Bénin pour venir nous accompagner là-dessus. Les infrastructures sont en train d'être mises en place. Les musées sont en train d'être créés. Et cette politique audacieuse de faire revenir sur le sol de ses ancêtres les objets d'art et autres, etc., tout ça ensemble, si le Conseil économique et social n'apporte pas une contribution, elle serait passée à côté. Je crois que c'est ce que les responsables du CES ont compris pour dire qu'ils doivent apporter leur contribution et jouer leur partition. Qui est-ce que le Bénin peut attendre comme touriste ? Parce que, est-ce que c'est des Américains ? Est-ce que c'est des Indiens, des Chinois ? Oui, de façon générale, ça peut attirer tout le monde. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Pour répondre à votre question, je dirais que dans les niches de sujets que le Bénin dispose de façon exclusive, eh bien, on peut dire que le tourisme régional est également, je dirais, des sources de touristes pour le Bénin. Il faut compter à peu près 200 à 300 millions d'individus. Si vous prenez le Nigeria, c'est 200 millions. Si vous prenez lui et moi, 200 millions, 400 millions. Des gens qui se disent, bon, pourquoi ne pas faire du tourisme de proximité, aller voir les pays d'à côté et autres, de plus en plus, les cadres ont aujourd'hui un portefeuille raisonnable qui leur permet donc de s'évader de temps à temps. Donc, à ce niveau-là, le Bénin est bien positionné. Le deuxième niveau, et qui n'est pas des moindres, c'est le niveau mémoriel. Tous ceux de la diaspora des Afro-descendants qui sont dans le monde entier, c'est plus de 200 millions d'individus. Si vous prenez l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, vous prenez les Haïti, les Antilles, la Guadeloupe, le Martinique, le Costa Rica, etc. Même les États-Unis d'Amérique. Même les États-Unis d'Amérique, où il y a des Afro-descendants. C'est un potentiel de plus de 200 millions d'individus. Donc, il y a vraiment matière à travailler de manière à ce que, même si nous avons un 10 millionième de ces 400 millions de potentiels touristes qui arrivent au Bénin, on a de quoi remplir nos hôtels ou autres, etc. Et nos poches ? J'imagine. Monsieur Amé, merci pour votre éclairage. Merci infiniment, monsieur Dossou.